et bienvenue à tous on est parti sur un nouveau personnage sur un nouveau serveur diego vargas conseiller d'un cartel en colombie qui vient implanter avec paolo le don du cartel une branche à los santos on commence on n'a rien et le but c'est de se faire des connaissances c'est tout ça et avancer le plus loin possible donc évidemment qui dit colombie dit forcément cocaïne mais bon ça après le rp nous dira là où on va du coup non si j'ai eu des appels ou pas mais normalement non puisque pas grand monde ça j'ai rien eu et on est parti en paix j'ai pas à balancer ça deux secondes mais dès que je fais un alt-table perso s'asseoir faut changer la touche pour s'accroper hop je vais me permettre que c'est validé tac 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 ou et voilà on est parti et le gros avantage est qu'on peut justement taper les voitures ici là j'étais ici parce que j'avais fait un petit peu de thunes et peu et très peu voilà quand même 4 en dollars mais ça c'est déjà donc moi donc je me trouve un boulot je vais voir déjà si le don est là ça c'est un truc que je vais attendez c'est un truc que j'enlève tout de suite parce que la touche alt là qui qui se fait s'accroupir qu'est ce que je vais mettre le vifère est l'impression donc parce que le cas je vais faire des téléphones contre moi non bah non basculer le flash ok bah il était où attend non oui parce que là j'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi basculer le curseur de votre téléphone basculer le curseur de votre téléphone bah non c'est pas ça que je veux moi enfin il est dans le halt il était où mais il est là ok du coup c'était bien ça configuration touche et w ça fait déjà quelque chose merde ah merde w c'est allongé ok donc j'ai aimé et x saluté les choses non x c'est rien c'est c'est regarder derrière v v c'est changé la vue b c'est le doigt merde et d'ailleurs je vais les mains ah ça c'est la touche pour parler euh moi je mets touche pour parler oh what on a changé ah oui j'ai peut être changé sur le serveur ding c'était beau hier qu'est ce qui s'est passé chat vocal tac 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 ah oui d'accord c'est parce que c'est pas mon micro aussi voilà hum général voilà voilà c'est que j'étais online suspension x spéciale euh 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 x compte c'est limite ouais bon ouais euh très bien euh euh ça on va mettre ça on va mettre ça ça voilà là si je fais ça ouais d'accord non c'est un elle me saoule cette touche là je déteste cette position en plus euh je vais pas la supprimer en fait euh je vais mettre là là voilà comme ça moi ça c'est une touche que je peux utiliser pas d'accord super pas d'accord super pas d'accord je vais mettre ça c'est une touche non c'est une touche voilà c'est un pire c'est une touche même chose pour tout le monde t'es où là tu sais voyons me balader je suis en voiture il est pas volé il est emprunté du réel déterminé voilà tout si c'est clair je vais essayer de voir où ils le donnent là parce que c'est pas ce qu'il fait là peut te le dire si paolo mais non c'est ce qui était dit je peux pas te le dire il faut que je regarde dans les contacts je vais vérifier ça parce que je passe te chercher après on va le voir tu dis tu me diras plus tôt est ce que tu veux qu'on se retrouve j'ai qu'une coach et il peut bouger je sais pas tu es vers où là parce que j'ai une coach et je suis pas loin de l'émulation là une espèce de chantier bah je comprends pas ce qu'il y est super loin d'une espèce de casino il ya sait pas quoi le diamant casino on y allait hier avec comment s'appelle ce cabron là je m'en souviens plus rosé je crois que c'est un truc comme ça c'est lui c'est louis j'étais avec louis hier il m'a montré le casino il ya ruan il a gagné des jetons là il m'en a donné une centaine là mais on peut pas les échanges et des pétesses c'est bien ça non les jetons c'est du casino mais on peut pas les échanges et donc je sais pas ce que je vais faire avec ça j'en ai plein les poches mais ça te donne pas les pétesses à la seigneur ita à l'accueil je vais dire je m'en fous je peux pas payer en ville et pas du coup écoute j'appelle dan paolo et je te tiens encore il ya une place là avec le plan de couple devant moi je sais pas si t'es passé devant essaye je vais me garer si vous voyez vous c'est si c'est bon ah tiens je vois sur le gps là il ya une espèce de parking blanc là ça ressemble un parking je vais me garder la balle avec la coche que j'ai volé là en plus ça est clair mais il va faire pareil qui passe discrète oui par la mienne aussi elle n'est pas et puis me correspond il trouve que enfin tu verras tu verras tu verras que c'est plutôt près de ce qui est fait c'est plutôt près de moi et bien vrai c'est ça je t'attends là je suis garé j'essaie d'appeler le donne à tout à l'heure à tout de suite à star mais je raconte le donne est ce qu'il a mis son numéro de téléphone aussi ce petit garçon oh là ah bah j'avoue on a la même cocher mais la mienne est un petit peu plus l'horizont c'est elle a pris la voiture elle a pris autant que toi dans la gueule c'est clair mais moi je peux emmener plusieurs personnes alors que toi tu peux emmener une personne tu vois c'est la différence entre toi et moi moi je suis prévoyant que je suis là pourtant sorti du monde je suis là pour me faire transporter c'est c'est clair au clair au coulée de pandéros là il m'ont fait venir un vélo ici si mais moi il n'y avait pas compris et demander à nana des et me donner un vélo et puis m la m'a mis dans les poches et cet an douillet pas compris tu sais ce que la connerie qu'on m'a fait à l'aéroport bon qu'est ce que tu mets par terre là et j'ai mis les vélos qui est sur moi il m'en faut rien à foutre c'est la connerie qui m'ouvre c'est quoi ce camionne là transport des voitures c'est pas mais il n'y avait pas de voitures en tout cas dessous et bien vu qu'il n'y avait pas de coches et la connerie qui m'ont fait c'est j'avais une mallette pleine de dineros la de le dollar de merde il ya un connard de de merde à la qui va tout prix la putain j'étais à la merde ainsi j'avais disons que tous les dineros tu sais pour la location de la casse et tout si par la location si 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 on a l'air lo diego mi hermano parlo comment va pas au long mais est ce que moi j'ai cherché avec un réel a tu sais dans le petit vieux qui était dans ma favera cela qui m'a sorti de la merde c'est muy bien oui oui tu es où là nous avons un petit rendez-vous que nous un homme d'affaires qui a des business intéressants à proposer et on voit la position si 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 je te rejoins avec par contre il ressemble à rien je te préviens il vient d'arriver il s'est fait voler aussi sa valise putain je me suis fait voler une mallette avec des dineros à l'intérieur putain ça me casse pour l'information c'est sur les docs au niveau de bd doc c'est pas compliqué là où il y a les gros bateaux ok c'est bon je me dirige par là bas il n'y a pas de problème c'est perfecto allez hasta luego claro claro bon bah il ya le dernier qui vient de m'appeler putain faut que je boive tiens sur ton téléphone qui te donne mon numéro vous en moi tu l'auras d'enregistrer sera plus facile je bois un coup et je sors le téléphone parce que là c'est comme tu nous fais une déshydratation ah tu m'étonnes j'attends je te donne ça aussi si hop un mierda tant que tu t'es pas changé tu restera là il y en a un petit rendez vous te restera dans la coche et c'est clair clair parce que j'ai mis en effet j'ai pas envie qu'on te voit dans cet état là tu vois c'est ça représente pas ce que tu es et finalement tu vends de la poubelle ouais ouais ça passe plus et là c'est le plan tu veux qu'ils conduisent non c'est bon c'est bon je te rappelle tout ce que tu as fait pour moi quand j'étais petit je suis clair mais maintenant c'est toi le grand maintenant c'est moi le petit tu sais tu sais que je suis là où je suis parce que tu m'as sauvé la vie sans toi et j'aurais pas tous au pain j'aurais pas encore lombé on n'aura pas tout ce qu'on a fait avec paolo c'est clair et sa nouvelle départ c'est pour ça il était dit si tu veuilles si tu sais que très bien que oui avec paolo dans le quartel tu tu as un poste mais moi dans pour moi tu as déjà fait les preuves c'est pour ça que je ne prononce pas quand paolo dit quelque chose et bien sûr bien sûr ouais c'est bien sûr que je pensais quand il m'avait dit les doc c'est parlant où les voies de l'avion alors cette ville qu'est ce que tu peux m'en dire bah hier je suis venu en ville on a fait un petit peu de casino donc à part le fait que tu vois les jatans on peut pas répondre bah j'ai rencontré quelques senoritas l'unicorne là où il y a les femmes qui sont qui dansent un petit peu sans vêtements là c'est et après tu vois c'est les dames m'ont donné des numéros là il faut que j'appelle il y a le vignoble pour on m'a vu qui recrute pour faire du vin il y a une espèce de job j'ai pas tout compris en gros on aura des livraisons avec avec les bateaux ou les avions et aussi on pourra faire des parachutes et c'est par la chute la première vue sur les docks il ya un homme il nous rachète donc je me suis dit pourquoi pas oui bien oui bien on va pas venir avec ce coche de merde là j'ai bon oui 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 mais j'ai pensé la même chose tu sais j'ai vu le 4 4 là je me suis dit ça c'est pour moi ça c'est ça c'est de la coche et pour moi à clara voilà seigneur et à l'excuse moi seigneur il n'avait pas notre voiture bien me sera pas à pied bien mais venait d'aussi ne j'allais lui dire en colombie ça ça me rappelle le pays qu'on était sur les routes de terre là ça c'était bien ainsi clair avec les tonnes de cocaïne dans le coffre par le passé la belle époque et moi je t'avoue j'aime pas trop les hermano qui s'en mettait plein le nez là après pour les affaires ça foutait tout le business en l'air c'est ça ils étaient trop sur les nerfs c'est pour ça que c'est pour ça qu'après on a raccroché et puis qu'on a fait autre chose raccroché non mais dans le sens où justement on a raccroché mais est différemment c'est à dire que ces gens là on a fait le nécessaire et ils sont plus là c'est ça t'inquiète pas c'est ça l'appareil ici bon qu'est ce que c'est que ça là un jet ski en plein milieu de la route très bizarre tout ça là tu restes dans la coche et un claro la tâche elle est simple je suis arrivé dans le secteur là où le soleil hola hola c'est le conseiller du coup c'est tout à fait c'est clair ok diego vargas enchanté seigneur là enchanté du beau bon bah du coup je vous ai montré un petit peu le le truc stratégique c'est un rendez vous stratégique ici pour les futurs collaborateurs vous voyez derrière vous se cache un beau paysage l'océan si exactement et encore derrière cet océan tu caches une île une île cailloperico voilà ou qui a une milice travaille pour moi c'est une milice d'accord ouais une milice qui travaille pour moi qu'est ce que c'est mais moi c'est simplement des personnes qui vérifient que tout se passe bien on va dire que et le pire écho est exploité par de nombreux collaborateurs beaucoup de choses s'y passent la cocaïne la méthamphétamine de la ligne de l'opium des douilles construction des cns tout ce genre de petites choses se passe sur cailloperico par contre bien sûr que la milice elle côtoque nos contacts ça veut dire que si des contacts se retrouvent là bas et qui n'ont pas forcément le le ticket pour venir malheureusement la va plus et pour pouvoir posséder ce ticket qu'est ce qu'il faut on va y venir donc moi comme vous connaissez l'île cheer ma droite c'est le r derrière moi c'est léroy et à ma gauche et talia nous c'est simple on est là pour assurer que le business se passe bien nos petits casquets de le mec de la de la cité des hood parce qu'on revendique des choses devant les cops mais on est très très intelligent c'est à dire que si on est là c'est vraiment pour que le business se passe bien et c'est nous qui gérons les docs ça veut dire que chaque chose qui vient dans cette putain de ville c'est par les docs que nous gérons les armes c'est par les docs que ça se passe ensuite il ya des verts on a des collaborateurs qui sont directement dans la dans la ville et qui font leur business à flot voilà tranquillement après pour rentrer dans les collaborations en général ce que je fais c'est testé les collaborateurs et collaborateurs il y en a eu des tas il ya eu des sites des latinos il ya eu des des colombiens juste à juste avant il ya eu des et des maghrébins il ya eu toutes sortes de collaborateurs de différentes origines on garde les meilleurs et j'ai sorti un certain charisme une certaine prestance comme je t'ai vu au miroir son mon air d'alcoolique et mon air de de france des de la vie j'ai bien vu qu'il y avait il ya vu peut-être quelque chose à faire il y avait un réel potentiel c'est pour ça que je t'ai dit ça je t'ai tendu une petite perche parce que la perche là je l'attends même devant les cops j'ai peur de personne et si je dois m'éteindre je m'éteindrai on vit jeune on meurt jeune c'est comme ça que ça marche dans la rue et moi je suis quelqu'un de la rue je suis justement un pion de ghost qui lui permet d'établir le business dans la ville des goûts c'est celui qui tient la reine de cayo perico et de san andreas voilà le gros bonnet au dessus il bronze un pontacana il gère les affaires de loin et il met un petit cramé comme moi sur san andreas pour gérer les affaires voilà comment que ça marche je suis quelqu'un de cramé après fiable bien sûr on va dire que si je suis pas fiable ces gosses qui va venir me chercher et me tirer par les oreilles c'est comme ça la rue mais on sait pourquoi on a signé il m'a tout simplement mis là bas parce que tout le monde essaie de se cacher dans une ombre mais comme je te l'ai dit tout à l'heure comme tu es à l'ombre intéressant pour les inspecteurs comme tu es sur les projecteurs t'es pas intéressant tous les jours je leur dis que je vends de la m tous les jours je vends des armes mais le cramé il est super malin et il a des tours d'avant ça veut dire que quoi qu'il arrive ils ont jamais à trouver à part du blabla ils ont rien on va dire qu'on a des très bonnes avocats donc bon en tout cas bref j'ai vu un réel potentiel chez vous et c'est pour ça que je vous ai tenté un petit peu la perche et après comment se dire c'est sur le terrain qu'on voit les les choses parce que cette perche on est plein de saisir alors simple ce qui va se passer c'est que je pense que les colombiens et sont friands de tout ce qui est cocaïne c'est clair on connaît la méthode on va dire pour faire la cocaïne pas fait on a pratiqué quoi ce que je vais faire je vous transmette une une position dans la dans la dizaine quinzaine de minutes qui va suivre là bas il y aura un monde bin que vous récupérez dedans il y aura un kilo de blanche et 300 g de ligne une dra une drogue ultra rare dans cette ville voilà à vous de vous adapter à vous de savoir combien ça coûte à vous de savoir combien ça se vend on tient pas les mains vous débrouillez vous êtes sur un business vous êtes sur un business en tout cas si jamais vous vous arrivez à larguer vous arrivez à vous y faire et a commencé à vous faire votre business on pourra se revoir et si on se revoit que ça se passe bien au bout d'un moment je passe le ticket pour caillot perico tout ce que je peux vous conseiller commencez déjà à vous renseigner sur la logistique qu'il vous faut pour la et au perico bateau avion c'est par pitié faites pas comme des collaborateurs à moitié perché qui ce qu'ils ont sauté du business n'allait pas voir les le gouvernement pour demander des avions logique voilà on va dire qu'il ya des choses il ya du tourisme il ya des personnes qui sont là pour le tourisme il met à disposition certaines choses à vous de vous renseigner dans la ville pour savoir qui fait quoi et parce que ça sera pas mal ensuite on vous a planté il faut que vous travaillez dans le légal c'est ce qu'on avait déjà visagé voilà il ya du côté avec quelque chose à proposer moi je recherche actuellement une personne sur le sur le concessionnaire le truc est simple dans un temps prendre un petit camion aller chercher une petite job vous faites votre vie d'accueil les clients de temps en temps parler et que remise j'aurais bien la compta ça se passe bien 60 mille semaines 60 mille semaines c'est très très bien payé pour le job et après on verra pour un préféré rentrer ok la façon quoi qu'il arrive déjà on va on va faire quoi on va d'abord s'occuper vraiment de ce soir la drogue et demain soir on pourra se voir au concessionnaire lors de parler directement et que je te montre un petit peu comment que ça fonctionne ok et sinon ouais dites moi je pense qu'il est tranquille liégeant avec lui aussi c'est bien sûr passons quoi qu'il arrive l'héroï le r et alia sortait les téléphones et redroper les numéros de téléphone comme ça moi aussi je suis pas joignable c'est mon équipe elle est fiable et elle est capable de faire ce qu'il faut vous pouvez tout envoyer à Diego Vargas vous voulez le mien aussi ou pas ouais bien sûr j'aime bien que j'aime bien savoir qui m'appelle j'ai fini de recevoir tous les téléphones et après pas de problème si il faut qu'il y a des personnes qui peuvent raccrocher le téléphone parce que là je ne vois pas les autres bon c'est parfait qu'il s'agit de votre défense si j'ai vous mettre trois guns il faudra me rembourser à hauteur de 60 mille dollars vous aurez une semaine pour les rembourser voilà histoire que vous puissiez vous défendre quand tu dis 60 mille dollars c'est par armes ou c'est pour les trois armes non c'est pour les trois armes ce qui m'intéresse c'est que la petite coupure la grosse coupure j'en veux pas voilà comme ça vous savez avec impatience mais je t'ai dit que je trouve ça c'est une chose on reçoit les 10 raisons soit tout ça on essaie de gérard mon milieu aussi bien les collaborateurs un moment pour me mettre qu'ils puissent commencer mais vous j'ai changé j'ai senti un petit truc il ya des gros poissons dans la ville et des gros poissons aussi carré que vous les petits poissons qui fonctionne pas on est ouais je te rappelle fiston les petits poissons qu'ils ont des petites mâchoires ça m'intéresse pas moi ce que je veux c'est des gros bonnet il ya beaucoup de business à prendre il ya de l'osélie à mettre en place et je pense que vous avez la prestance et le charisme après comment je dire on se fie pas à la couverture d'un livre mais on se fait à l'histoire qu'il ya dedans exactement tout ce qui va se passer là dans même pas une dizaine quinzaine de minutes vous allez avoir une position avec tout ce que je vous ai dit vous récupérez le moonbeam et on se recontacte demain soir pour la place au concessionnaire et dans les jours à venir comme vous aurez trouvé de quoi comment faire votre business le premier kilo et les 300 grammes de ligne c'est offert par la maison on va voir d'abord comment vous débrouillez et après on pourra parler d'une vraie commande avant le ticket pour caillou perico si on a ton numéro de téléphone on sait qu'il y a appelé il n'y a pas de problème tout sera en place ouais il n'y a pas de problème avec plaisir en tout cas au plaisir du coup on devra voir ça marche j'ai juste une question oui bien sûr est-ce que vous revendiquez un groupe pour quelque chose comme tu veux avec votre nom alors moi en fait à l'heure sur un jouet j'ai un petit détail que j'ose oublier un petit détail que j'ai oublié vous allez beaucoup me voir en ville et mais ramener la lumière sur moi mais sachez une chose que je reconnais pas sachez une chose je suis là et je sers simplement les doc ce qui se passe dans cette ville avec tout le respect que j'ai pour vous j'en ai rien à foutre ça veut dire qu'un tel tape un tel un tel tape un tel l'autre récupère veut récupérer le business d'un tel ou l'autre fait j'en ai rien à foutre vous me verrez jamais sur votre cul je serai jamais sur votre cul comme j'ai jamais été sur le cul donc aucun de mes partenaires voilà moi je suis simplement là pour gérer les docs assurer le business que tout se passe bien si j'ai un problème ouais pardon savoir en dehors de cette petite entrevue c'est que on ne se connaît pas je ne vous connais pas bien sûr je comprends sur la position que tu as vu que tu es comme on dirait une charnière si tu prends parti pour quelqu'un force forcément il y aura un petit problème tu vois la réalité ça va bien je dis voilà voilà exactement ça veut dire que moi je m'occupe pas des histoires y en a qui m'appelle et me dit ouais mais je dis écoute moi je suis pas assistante sociale j'en ai rien à foutre je fais du business pour en bas moi ghost il m'a payé pour une chose ghost il m'a payé m'a dit tu gères les docs points je gère les docs points la seule chose comme je commence à sortir de ma tanière c'est vraiment que les gens l'ont cherché comme l'appui qui devait le bête qui a pour qui sont concurrents aux cops il ya un truc qu'on était sur san andreas et les balances des désirs et les balances sont mortes ouais adèle velvet nfa c'était une organisation une grosse organisation de cette ville ils ont fait des partir des kilos et des kilos et des kilos des armes en pagaille c'était l'une des plus puissantes et on va dire que au fur et à mesure du temps dans leur guerre il ya un brochet dans cette ville et je pense que vous allez le connaître dans très peu de temps et ce brochet là ça fait longtemps qu'il a fait son trou c'est quelqu'un de stratégique et qui met ses pions c'est pas quelqu'un qui fonce tête baissée donc au fur et à mesure du temps il les a affaibli et affaibli et affaibli et quand tu vois que y'en a que tu es affaibli tu as deux solutions soit tu plies et tu te refais tu vas recharger à l'attaque comme quelqu'un d'intelligent ou soit tu fais comme les nfa qui sont complètement con tu plie pas et tu fais de la merde ils ont été chez les cops ils ont essayé de faire des donner des informations ce genre de choses 80% des nfa sont morts voilà je pourrais me permettre quelque chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les pouquies oui bien sûr si jamais tu entends parler de quelqu'un de chez nous qui est une pouquie j'aimerais bien que tu te nous renseigne nous on s'en occupera de nous mêmes bien sûr non après là c'était les têtes quand c'est les têtes qui le problème il faut couper la tête avant c'est un mec moi tu sais très bien moi je donne un coup de fil qui donne ça se passe comment on gagnait est le problème tac il ya telle personne de chez toi qui qui pour qui ça a dit ça aux cops après c'est vous qui j'avais si on voit que vous gérez pas après c'est dit moi je monte pas l'écrou le jour que vous me verrez montrer l'écrou dites vous une chose c'est que la personne en face de moi la couillée et en combien ça fait combien de temps qu'on est là les gars ça fait des mois et des mois ça fait un moment on a on a jamais mordu personne alors c'est parce que les gens ils ont pas joué au con il y en a qui sont voulu jouer au con comme on arrive avec une dizaine d'acca et la milice de caillopérico ils ont tout de suite compris qu'on rigolait pas voilà et en plus comme vous la première que la première conversation je la fais toujours de la même manière je leur dis je ne serai jamais votre ennemi je ne serai jamais votre ami je serai un collaborateur point et vous êtes que tous les quatre non non il ya la milicia vladimir il ya on a beau on a beaucoup de monde derrière nous mais sur saint andreas on est quatre ok c'était sans compter la milice ok ok non non le but c'est pas d'avoir une grosse équipe ce serait un vrai problème parce qu'avec avec ce genre de business on a une sacrée puissance si c'est pour ça je demandais si vous étiez nombreux c'est vrai que ça peut être problématique non non un problème avec un mec de chez moi et cannes tout de suite n'y a même pas d'histoire c'est les personnes que j'ai avec avec moi c'est des et des pépites les appels les pépites moi dans la rue c'est des personnes qui sont là comme moi pour faire du business jamais autant jamais dans le manque de respect par contre si un jour il manque de respect à quelqu'un c'est qu'ils ont cherché et c'est encore une fois jamais arrivé à parler avec des trous du cul tout à l'heure au miroir un petit gars un petit gang en carton qui qui on a attrapé les mecs en rose qui à mon avis se mettre des balles dans le pied et qui sont déjà en barreau d'honneur au bout d'une semaine mais ça c'est la vie il y aura bien un temps pour les achever j'entendais des personnes disaient qu'ils allaient la classe au flamant rose ou un truc comme ça moi peut-être après il ya des gangs un petit peu de partout des fois qu'ils viennent mais comme c'est pas sérieux on les voit tout de suite et les gens pas sérieux dans cette putain de ville c'est des gens qui sont déjà mort donc ça se trouve des fois vous allez voir un gang venir 4 5 jours et au bout du cinquième jour ils sont étendants et c'est encore une fois c'est pas moi qui va les péchés ils pensent que le respect doit être de mise dans toutes les conversations qu'on doit voir que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes ouais mais bien sûr après il y en a qui sont dans le respect et il y en a qui sont un petit peu ils sont un peu con vous savez le le plus le plus difficile chez un homme c'est quoi c'est l'égo je les gauf et des millions de morts tous les jours c'est sûr que c'est une belle car grâce d'un mur voilà la plus dure c'est le plus dur c'est se remettre en question mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du mal en tout cas les collaborateurs avec les collaborateurs avec qui je bosse les vrais collaborateurs les personnes qui ont des gros business dans cette ville c'est des personnes comme comme jeune cité les personnes intelligentes qui savent mettre des coups d'échec voilà c'est simple j'espère qu'on arrivera à gagner la confiance la confiance elle se gagne pas elle se mérite elle se mérite pas la confiance elle aime elle elle se fait dans les deux sens la confiance elle est établie à partir du moment que tu viens démasquer sur un rendez vous et que tu me dis ton nom et celui de personne à côté de toi la confiance elle est là mais elle se donne qu'une fois je suis peut-être con mais moi je donne ma confiance directe j'aime bien la donner et je la donne qu'une fois c'est ce que je vais me dire c'est que si tu donnes ta conscience directement si on te trahit à mon avis on peut pas aller qu'une fois ouais après encore une fois il ya un brochet de cette ville qui a essayé de faire le con avec moi tu sais oui un vieux proverbe qui dit calife à la place du calife tu vois et des choses comme ça ça peut arriver tu vois et des fois on a le les yeux plus gros que le ventre et on se dit bon faudrait peut-être qu'on aille chercher les petits sauf que c'est pas possible les gars je vous le dis vous allez perdre du temps de l'argent l'économie des moyens et des vies personne est éternel ça c'est sûr tout à fait mais on a tellement d'hommes c'est une guerre perdue d'avance pour tout le monde y compris pour nous parce que pendant qu'on ferait la guerre il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent qui rentre et du coup ça bloque les business de tout le monde c'est à dire vous les autres collaborateurs mais aussi tous les gangs et tous les petites frappes et tous les petits si tous les petits mecs là que vous voyez dans la rue en train de vendre leurs cochons pour essayer de s'en sortir où les gens là ont bloqué par une une histoire de guerre et d'égaux et de calife à la place du calife c'est pour ça que j'aime bien mettre les les bars sur l'été même si j'aime pas cette expression c'est la vérité comme ça on monte le dieu une fois on se donne nos limites tout de suite et comme ça on peut faire du bon business et tout le monde de manger convenablement c'est la base oui bien je pense qu'on a on a tout dit ensemble il n'y a pas de problème on attend votre appel et puis on se dédiètera sur votre petit comme on dit petit et petit prix ouais ça marche ya pas de problème vous avez déjà tout ce qu'il faut pour vous avez vu une agence immobilière tout ça donne pour l'agence immobilière j'ai eu un petit email il m'a dit que ce soir il n'était pas disponible malheureusement si il nous l'a dit elle vous l'a dit aussi d'accord si du coup c'est si jamais c'est demain si c'est pour ça c'est si c'est lourd à charger on pourra pas le porter et le mettre quelque part si tu vois ce qu'on veut dire il n'y a pas de problème ouais voilà le mano ça va tranquillement mais bien mais bien des lils qui ont fait j'ai dit pourquoi c'est ça si tu m'as pas donné ton nom à l'excuse moi à la compagnie derrière toi ok parce que là parce que là j'ai des nouveaux collaborateurs des personnes de taille là faut que je leur envoie du business mais faut qu'ils arrivent à stocker sous l'ils ont pas de ils ont pas vu l'agence immobilière tu penses que tu peux gérer ça dans la foulée avec ton collègue avec ton contact ou pas c'est bon ouais je t'envoie le mien je sais pas c'était l'envoyé ok vas-y on va mieux voilà voir deux fois que l'un d'un seigneur basique arrête inquiète on fait comme ça ouais on va on va trouver une solution montrer une solution ce que là normalement ok et du coup lui vous a dit ouais ce soir c'est compliqué tout ça s'il avait un empêchement à des choses qui peuvent arriver ok ok moi passons quoi qu'il arrive je vous tiens rapidement au courant vaut mieux attendre le stockage j'ai pas vous mentir parce que là si je si je vous envoie 1500 pour stocker ça va être très compliqué ah ouais ça risque d'être très très compliqué mais moi j'aurais j'aurais bien aimé vous mettre directement sur le après on peut attendre demain c'est pas non plus on a le temps devant nous vous n'avez pas de voiture à votre nom quelque chose comme non rien du tout on est arrivé il n'y a même pas deux heures ok même moi qui soit arrivé hier soir avec olavion je dois vous avouer que déjà bon la tenue des boueurs elle pique un petit peu et on a tous commencé par là si et puis les poubelles j'ai pas eu de quoi m'acheter une coach et je comprends les gars c'est quoi le numéro de l'ancien gouverneur là c'est bon je l'ai si 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 excuse moi ça prend un peu de temps mais là c'est le business c'est dommage qu'on n'ait pas pu aller te changer un petit peu que tu sois plus présentable parce que là nada grave ça sera pour la prochaine ouais j'essaie mais bon j'aime pas te laisser tout seul dans la voiture c'est pour ça j'ai voulu venir te voir t'inquiète mais c'est sympa c'est bientôt fini t'inquiète pas aller magie essayer de voir avec en première heure dès la première heure avec l'agence immobilière sauf si on voit la position et ses carrés ce qu'on va faire c'est que dès qu'on a le déconne à le stockage on vous envoie un message ok on fait comme ça vous envoyez la position comme vous voulez on fait comme ça c'est carré votre problème va écouter en tout cas au plaisir au plaisir et puis on se revoit très prochainement du coup si bon allez ça marche boba passer une bonne soirée du si bon salut ! bonjour ! où est Don ? si dis-moi je te présente mon ami mon amigo si ! bon bah on va suivre le Don On va monter dans les 4x4 Les autres en voiture Je vais conduire là-dedans Tant que tu ne fais pas comme on corombie et que tu nous envoies pas dans le décor La coche d'arrière C'était un à l'arrière On prend la coche derrière aussi On les prend toutes ? Si si on prend les 3 On se souvient pas, on se donnera un point de rendez-vous quelque part T'as l'élimé à l'autre de tout le monde, Paolo ? Si, normalement Je t'allais envoyer tout à l'heure En même temps que de l'envoyer aux autres Si Je vais te mettre les points GPS et on va se rejoindre là-bas Si si On va aller à côté de la De la villa Dans la photo de la villa ou d'une autre villa ? Si, de la photo de la villa Si Comment ça s'est passé les vols ? Le mien c'était hier J'ai rencontré 2-3 personnes J'ai vu une colombienne un petit peu foufou qui était arrivée Je ne sais pas d'où il venait Mais bon, on lui a rabattu son caquet rapidement J'étais avec Louis hier et il y avait un Rouen Justement Je peux te le dire tout de suite L'espèce de colombienne Je lui ai rabattu le caquet Il commence à parler Oui je fais partie d'un cartel La cocaïne machin tout ça Donc j'ai un nom de quelqu'un qui travaille dessous Il s'appelle Melo Il travaille pour les Lobos à première vue Il y a aussi des Mexicains dans son groupe Des choses comme ça Et forcément il est déjà au courant Quand vous travaillez sur de la drogue A cause de cette merde des cabrones Si Donc ça je pense que c'est quelqu'un Qu'il faudra qu'on rencontre Et qu'on parle avec lui De façon beaucoup plus propre Que ce petit terme anneau de merde Si Mi amor, tu peux appeler les autres Et leur dire qu'ils se dirigent A Valémud ? Si Merci Merci Je suis sûre que j'ai le numéro de tout le monde mais D'accord Paolo et la Donna Je ne sais pas si vous vous rappelez Du petit Du petit Gérard Qui m'a sauvé quand j'étais dans les favoraces Si Tu m'en avais parlé Je l'avais déjà vu Je crois Il avait commencé un petit peu à faire ses preuves Tu l'avais mis soldats Avec nous quand on était en Colombie Mais Si Il fréquente tellement de personnes Je sais Si C'est normal Et c'est C'est surtout par Par l'amitié que t'as avec moi Qu'il a pu monter si vite Qu'il est resté très peu Sicarios Mais Mais Qui m'a sauvé la vida Je t'avais dit que je l'emmènerais ici Donc C'est pour ça Il vient de Un Un Qu'il est Un 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 conduite alors c'est sûr que tu vas réussir à conduire la coche à bon port excuse moi mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de conduire quand j'étais en colombien toi toi peut-être tu m'appeler mis les numéros mis à voir ok tu n'as pas les numéros d'éléphant si j'ai louis si et après j'ai vu pépito je crois il appelle plus vite mais j'ai envoyé un message à louis il faudrait peut-être qu'il voulait me donner mon numéro de téléphone si c'est ça si pépito si rejoins nous dans les hauteurs de vainwood à côté de la villa d'y aller aller rendre c'est ça les mais dit aussi de devenir dans les hauteurs de vainwood parfait donc vous arrivez d'ici cinq minutes vous attendez on vous attend pas trop longtemps j'aime beaucoup ces petites ruelles comme ça là ça c'est clair ça reste un peu le colombien non si 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 a bougou taille il y avait des petites ruelles comme ça j'ai même en sauté quand j'étais mino ou quoi si 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 tu m'as sorti de la merda c'est ce que j'allais dire à l'époque où à l'époque vous êtes aussi nostalgique ça va me faire mais non mais non c'est juste que de le revoir là ce petit ancêtre là ça me fait plaisir et quand vous aurez mon âge vous verrez c'est ce qu'il me disait tout à l'heure il me dit tu veux pas que je conduise tout ça j'ai fait la gauche c'est ici oui ils l'ont déjà installé mais on n'a pas encore les clés parce qu'il faut que ce soit fait en rp tout ça mais que j'ai oublié n'a pas à dire mais à l'aéroport il faut vraiment sorte qu'on soit sapé comme des comme des sacs poubelles si elle est arrivée elle est quasiment plus que pour nous sommes identifiés ce n'était plus la femme que je connaissais magnifique pour un aéroport américain la blouse toi rêve par la gorge sèche toi d'aller et à personne qui est en danger c'est vrai justement diego il m'avait dit faut un vieux repas doit aller faire ta carte et des cartes bleus sinon tu vas être dans la merde c'est bien tu n'as pas changé des coupes depuis le temps tu me coupis toujours c'est comme d'habitude attention des diego ça commence comme ça et ça finit comme moi dégarni et un jour plus de cheveux tu peux me croire que les cheveux c'est bon j'aurais perdu la vie avant de perdre les cheveux mais après voilà de paolo tu sais très bien que moi on est presque la même personne tu penses à quelque chose et je pense à la même chose c'est la chose mais il pense à quoi là là surtout quand tu te retournes comme ça je sais à quoi tu penses je vais pas le dire parce que je respecte respecte tout le cas le haut pas tu vois tu comprends ce que je veux dire tu te retournes vers elle forcément je sais à quoi tu penses mais je vais pas le dire il pense il pense à faire l'amour à sa femme et alors où elle provient tu peux le dire non il est pas et pense et pense à ma bellissima des femmes et à mort et voilà quoi je pense mais c'est ce qui nous différencie c'est à toujours voulu avoir la beauté un peu partout moi c'est ce je vais avoir que le business je suis amoureux de ça c'est c'est peut-être mon problème et ma qualité touché derrière comme on dit derrière chaque grand homme se cache une merveille derrière moi si je suis un grand homme il y a qu'une vie à moi il arrive ou pas les à les rendre si si je suis un bière au tu sais comment faire et tu veux prendre pour un débutant ou quoi je sais pas rien et si je crois que oui c'est bon ça j'ai couru que j'ai essayé de couper le contact mais il n'est pas réussi à couper je n'ai pas les clés à qu'on n'a pas ok mais oui là on l'a emprunté et juste avant d'arriver si on l'a vu on a dit où ça tiens quelques trous d'antan c'est ce que je crois que j'ai changé d'accord tu penses à le mal et pense à toute la plate à qui est dans cette ville si juste bien réfléchir à comment savoir maintenant restez que l'on qui avait pas les vides et c'est vrai que nous j'ai besoin de doigts arman ou juste à réfléchir les poser les bons jalons j'ai l'impression que les pages par a obtenu son nom petit comme il dit le cramé qui s'appelle c'est la vice la vice c'est plus respectueux je pense que c'est un pseudonyme si tu vas pas m'appelle abakura devant tout le monde mais il préfère diego si 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 tout le monde pourrait avoir un prix d'ego t'inquiète pas si il veut pour les rendez-vous ça tu l'en penses quoi du de le papy non de travis je sais pas j'allais j'ai tenté que c'était un homme tu vois qu'avec quelque chose qui recherchait et surtout moi ce que j'ai beaucoup aimé tu vois c'est un petit peu quelque chose que j'ai en commun avec lui sa neutralité il aime bien le côté à être vraiment à l'écart de toutes les choses vouloir juste gérer pas voir les problèmes mais je pense que tu vois si jamais tu as un problème avec quelqu'un que tu lui donnes un bon billet l'argent fait beaucoup de choses tu sais très bien si 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 jamais on peut lui demander tu vois un truc en lui disant tu te mouillera pas par exemple on veut juste décocher à tel endroit est ce que tu peux nous les fournir je pense qu'il n'y aura pas de problème c'est clair mais je pense que pour l'instant tu vois comme pour tout le monde c'est on arrive ici on en plus c'est quand j'ai été dit tout à l'heure téléphone j'avais pris une mallette avec des dollars et cela de ce pays et ils m'ont tout volé mais une grosse mallette pour pouvoir avoir la vie là directement et tu vois que on n'est pas besoin de le louer mais j'ai plus rien de tout j'étais en jogging comme le papy mais là du coup on va voler sous le radar comment c'est bien faire faire embaucher là j'ai entendu qu'il y avait des trucs de venir rond qui avait un espèce de truc de d'import et sport des trucs comme ça où on faisait des parajoutes si tu peux leur dire de parler moins fort s'il te plaît eh hermanos ferme à la boca on vous entend d'ici ah c'est bon bah on va se décarire par le confort parce que je veux pas dire de ferme la bocata pardonne mia mort est-ce que tu peux chouchou tessille t'appli si parce qu'on aimerait bien parler là à les femmes comprends pourquoi je me suis jamais encombré de femmes je viens de comprendre comment je levé les mains et j'avais plus l'habitude tu vois on s'est jamais fait capturer et j'ai mis l'impression que ça reste pareil ici et du coup comme je t'ai dit un espèce de truc d'import et sport avec des bateaux des avions des trucs comme ça et je me suis dit ça peut être intéressant tu vois comme ça on est déjà un pied on peut déjà avoir des avions et des trucs donc il ya première vue on peut aussi fabriquer des parachutes donc si jamais on a un problème tu vois sur des livraisons voilà tu as déjà eu le contact des pas casus aussi et n'est pas mal eu des contacts arrivés y est pas mal le numéro il faudra qu'on les mette en commun tu vois sur les deux numéros de l'agence immobilière le patron du casino les patrons du conseil moto du conseil voiture le gouverneur le copatron du mirror le patron du pegasus le patron du vignoble et le patron des visibles news j'ai essayé de te donner des jetons parce que c'est un roi hier il a gagné des jetons 161 en jetons et il me les a donné il m'a dit c'est une participation mais on peut pas les revendre donc peut-être c'est le patron des casinos qui peut les revendre je sais pas si je t'en ai pas passé dans la poche pour que tu vois ce que c'est c'est ok si mais bon tu vois cette ville là il manque juste un truc dans la ville et j'ai entendu hier le petit mélo des lobos là qui faisait de la cocaïna mais bon ils ont pas l'expertise de la cocaïna comme nous on peut avoir la seule chose qui manque tu vois c'est de la belle poudre blanche toute cette ville là mais de la poudre blanche coca qui vient de colombie tu vois avec le savoir-faire il faudra organiser nos rendez-vous qu'on a conne la slobos et voir la triffe de monte de la cocaïne d'ici tu vois je pense que au final ce petit cognot de merde là c'est comment dire c'est peut-être un mal pour un bien tu vois le fait qu'il nous ait mis en contact aussi rapidement avec des personnes comme ça j'espère juste tu vois ça soit pas quelqu'un qui veut se mettre sur le même business que nous j'espère que c'est des petits gars de gang ou des trucs comme ça quoi ce qui m'intrigue c'est que tu vois il a dit c'était un petit peu tu vois des il ressemblait beaucoup au cramé et il m'a dit qu'il travaillait aussi avec des latinos et je me suis dit un gang qui multiculturel ça peut exister mais c'est très rare je trouve du moins de ce que j'ai entendu et dans les livres de ce qui se passe aux états unis j'ai jamais entendu parler de ça c'est mais bon peut-être que ça évolue des chances c'est si que pas ça non on est en train de réfléchir à comment pouvoir faire de l'argent dans cette magnifique ville je pense tu vois pas au lot il devrait prendre une photo de ta seigneurie tu as justement ce magnifique photo postal que tu as derrière toi si c'est vrai je pense que tu vois pour remplir ta terre ça pourrait être très pas mal je vais prendre de plus loin si si excusez-moi hermano je te reconnais pas hermano tu me disais que tu es venu avec un amigo aléjandro j'ai entendu tout à l'heure c'est ça c'est bien ça si et toi tu vois qui je t'ai pas reconnu excusez-moi j'ai pas tous je suis l'ami de google oh je te l'ai aidé m'appelle pas comme ça si si mais justement aléjandro j'avais entendu mais c'était miguel que je n'avais pas reconnu ah c'est pepito pepito eh si si pepito je me souviens de toi cabron mais t'as changé de coupe de cheveux en arrivant ici ah c'est parti en couille c'est parti en couille je sais c'est que j'attends le bas bien sûr qu'il est jamais ouvert par contre la prochaine fois tu vas voir le vendeur de vêtements et tu le sais j'en connais ton loup tu le mets une grosse mandale dans sa boca parce que là il t'a fait de la merde je le sais je le sais ça fait au moins j'ai pas combien de fois que je change c'est sûr que c'est le tailleur qui lui a fait des mauvaises fringues ou c'est juste lui qui a pas su choisir des fringues à sa taille qui fait qu'il a tout déchiré mais pito me dis pas que tu a déjà commencé à te battre avec les gens de la ville pas encore pas encore déjà c'est pas moi qui m'est bagarre tu peux le demander à louis louis tu me demandes à louis qu'est ce qui s'est passé pourquoi j'entends parler qu'ils se sont battus je sais pas moi c'est ce que j'entends du qu'est merda qui c'est vraiment tu as une baston avec deux gangs qui se sont tapés dessus oh mais les gammes sont dans la couille c'est ça c'est des bravois moi la seule chose que je ne veux pas c'est que vous ayez justement le cas ce qu'on prend pour un problème c'est le tient vous tous nous nous regarder avec avec blakito on était à côté en train de manger des papacornes et boire un petit verre en train de regarder la baston tu vois c'était marrant les flammes rose qui se faisaient la montée tu prenais les paris je suis souvent avec je te connais bien je sais très bien qu'à mon avis tu étais avec blakito en train de lui dire il va prendre la mandala tous et diego j'ai eu un contact avec l'incérente de licorne et je suis arrivé dans le même avion que louis direct on est arrivé on était sapé bas comme elle vient au juste à côté et on arrive au lit d'icônes et ils nous ont dit on semble rien tout ça ils nous ont nous ont renseigné sur tout surtout surtout elle était vraiment charmante de quatre ans et nourriture il y en avait juste où ne je trouvais pas ça très jolie tu sais ça qui avait les bras tout à tous et là je sais c'est que je trouve que c'est la moindre attention on est quoi attention de la petite bosse alors c'est assez alors tu me montres de la plata chez la bosse tu me montres une seigneur et table qu'elle est née et il préfère peut-être les hommes c'est clair et c'est à quel moment que je te claque la boca maintenant tu peux le moi pour le mot tu vois je me rappelle que tu avais dit ça blakito hier non c'était blakito qui était derrière et puis que j'ai ta sexualité l'auto ratio là tu sais rien dit louis et toi le droit si le roi néluf les louis venait bien pas de rouen gérard pardon non gérard et tu prends pas tu peux non pas miguel par exemple et si miguel m'a appelé tout le monde en son moment aller rendre au syndicateur je ne vois même pas pourquoi il était sur le rendez-vous si c'est vrai c'est ce qu'il allait dire vu qu'il était dans la voiture et puis qu'il n'était pas sapé comme il fallait et n'est pas osé venir au rendez vous parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est qui a confiance en lui et il a l'air d'avoir une position et c'est élevé dans dans la ville après c'est ce qui est compliqué c'est que c'était on dit on n'est pas encore sûr de tout ce qu'il nous a raconté mais c'est vrai que il a l'air de donner sa confiance facilement après faut voir un petit peu au futur comment ça va se passer moi je joue mais ouais la même la même mais sauf que je pense qu'on est un peu parti c'est bien qu'on soit pratique comme ça dès le début mais sauf que je crois qu'on a trop dans le duel si tu vois ce que je veux dire la paix tant mieux ça pour ça permettra de nous endulcir mais sauf que le problème c'est qu'on n'aura pas besoin on n'aura pas besoin de faire une erreur moindre erreur sur la fatale c'est pas je dirais là c'est qui est au double je dirais pas c'est la moindre erreur parce que tu vois il a l'air de vouloir faire confiance un petit peu tout le monde du coup c'est sûr c'est sûr qu'il faut pas le décevoir ça c'est sûr c'est ça je pense que tu vois il a l'air d'être malin et moi tu vois des gens malins comme ça et des gens que j'apprécie et les gens que je me méfie tu vois c'est ça soit proche de tes amis encore plus proche de tes ennemis je dis pas que c'est un ennemi parce que tu vois comme il a dit il ya des gros roquins qui a essayé de le croquer et à première vue soit ils sont plus là soit c'est eux maintenant qu'il croque dans la main mais la positionner ce qu'il a tu vois d'être une la plaque tournante et l'accès de caillopérico forcément le rendre où il ne faut pas qu'on ait de problème avec lui parce que si on n'a pas l'accès à caillopérico on pourra pas faire notre cocaïna donc malheureusement c'est le genre de personne qui je pense si paulo peut-être la même idée que moi c'est on est il faut qu'on l'ait dans la poche il faut qu'on se mette bien avec lui il veut nous mettre bien au début mais faut qu'on le mette encore mieux que ce qui nous a mis pour lui dire que genre on n'a pas beau c'est ce qui nous a donné là aujourd'hui qu'il voulait nous donner mais qui nous donnera demain ou après demain peu importe on n'est pas pressé c'est ce qui nous donne faut qu'on lui montre que ça on lui fait x 10 nous on est on est plus que lui même s'il a accès à tout moi je veux justement ne rien de voir la personne dans cette ville jamais vouloir de voulu de voir quelque chose à quelqu'un c'est les gens qui vont nous devoir quelque chose et tu vois si c'est une personne telle que louis là il nous doit quelque chose je peux t'assurer que ça sera nous même si on de toute façon de toute façon c'est notre seul business à l'heure actuelle donc nous sommes obligés de foncer on va avancer on peut stagner on peut pas rester comme ça dans le légal arrête de payer une misère il faut que tout le monde trouvant c'est ça je sais je sais c'est là c'est pour ça quand tu me disais louis tout à l'heure le poste d'une une icône fonce même si je sais que c'est pour regarder des chicas je m'en fous tu regardes les chicas tu travailles en même temps si tu peux avoir la moindre formation s l'information c'est ce qui nous faudra gagner toutes les guerres sauf que là bas en plus ça peut être sympa parce que beaucoup de personnes y voir l'information sera crucial là bas dans la journée avec avec la donne on a pu on a pu parler à quelques quelques personnes notamment miroir et ils nous ont passé pas mal de contacts des patrons de la ville et notamment du gouverneur qui est un peu en progression qui va avoir de nouvelles élections mais dans tous ces contacts qui a pu être donné il y a beaucoup qui recherchent des employés donc au niveau travail je pense qu'on pourra facilement facilement jouer de nos contacts en plus en parlant d'élections donne je te l'avais dit tout à l'heure au niveau du véneron apparemment il va se présenter le patron c'est qu'ils recherchent des votes donc moi parce que je peux proposer c'est qu'on y va tous ensemble on lui propose que voilà on s'en fout des élections ça va pas nous changer la vie sauf que ce qu'on peut proposer avec le nombre de votes qu'on peut lui donner on peut l'échanger quand un peu d'argent c'est qu'il serait mouillé là dedans ça va c'est pas un premier temps qu'ils fassent des propositions d'emploi pour ceux qui votent pour lui tu vois c'est son emploi ça va c'est serré c'est l'églo là bas je vais dire un truc tu vois c'est pepito il y a quelque chose dans ce que tu dis j'apprécie et autre chose que je trouve dangereux c'est que effectivement voir de quel bois il est fait en lui disant écoute si jamais tu me payes je peux te trouver quatre cinq mois mais toi tu te découvres parce que si on y va tous ça veut dire si on reconnaît tous toi après si tu lui dis écoute jusqu'où je peux te parler j'ai appris que tu voulais te présenter tout ça je peux t'avoir quatre à cinq fois par contre par voie est ce que tu serais pas capable de donner quelques diners aux voies de quel bois il est fait moi je ne sais pas ce que tu en penses c'est même il peut peut-être réfléchir en lisant ça il peut peut-être lui allez lui proposer savoir de quel bois il est fait et ça voudrait dire que nous on reste caché il ya juste pepito qui se montre un petit peu ou alors peut-être envoie un sicario soit l'ordre de ton ami go tu vois alexandre comme ça tu vois c'est on se mouille au patrou et nous on reste en souverain comme on sait bien le faire et lui il gagne d'ivoire 10 15 mois je sais pas combien on pourra être et tout ça combien pour lui et combien lui il faudra nous donner parce que s'il nous dit je te donne 100 dollars est cela pour un vote et il va se il va se faire foutre j'en parle à mon ami goal avant ça paolo qu'est ce que t'en penses parce que moi je pense que c'est une bonne idée après qu'allez ou pas qu'est-ce que tu en penses oui mais là c'est pas du tout pareil il achète juste des voix c'est qu'il y a des trucs que j'ai entendu parler dans toutes les élections américaines à chaque fois que ça tu dis ils ont voté ils ont fait sonné des morts et tout ça est ce que tu as mais si oui mais well tu vas envoyer à les rendre aux à sa rencontre c'est et tu va mettre en place système de dire de d'un tenu pour la carotte s'il accepte de bouffer la carotte tant mieux s'il accepte pas au moins on aura essayé c'est ok ça dépend on se fait on se fixe là dessus vous voulez combien maximum 2000 dollars 2000 dollars par le vote ok j'ai une autre question parce que non tu lui propose pas de prix dès le début tu le laisses c'est mais je j'appellerai l'amigo ton amigou là c'est juste un amigou comme ça qui vient et que non non un amigou c'est que je connais depuis très très longtemps et crois moi mais je peux parler au nom des gueux de parler vraiment au nom de lui c'est quelqu'un de vraiment de confiance sur lui tu peux compter et j'en mettrai j'en mettrai ma vie là dessus c'est que tu vas mettre les rendre aux à nos services la moindre chose qu'il entend qu'il voit ou peu importe nous le dit nous faire remonter ça marche c'est la sonnette et son intermédiaire et son sorte de référent si après il faut voir ce qu'il veut dans l'avenir si un jour est-ce d'ici carriol ce que je l'ai il me il faut le rentrer dans le groupe c'est pour ça que là actuellement je comprends qu'il doit faire ses pleuves je comprends que tu n'es pas confiance en lui mais je voilà je vais faire l'ensemble qui va qui va montrer il est digne de venir avec nous tu sais très bien que j'ai un cercle fermé de personnes qui j'autorise de servir pour moi je le sais bien je le sais bien maintenant qu'il le fasse par ton billet tant mieux pour nous si c'est et toute façon tu sais très bien comment ça passe si jamais tu veux qu'il y ait un sicario c'est tu sais ce qu'il doit faire et tu sais très bien que ce soit toi le référent donc tout au connerie que lui fera ça sera la même chose pour toi c'est ce que je suis au courant oui bien bien donc ça c'était la première chose à aborder diego tout à l'heure m'a dit qu'il avait eu un numéro de los lobos si je me trompe pas si je crois que tu l'as aussi louis si si j'ai le grand chef aussi je l'ai rencontré tout à l'heure c'est un groupe on va les faire c'est qu'on s'ils sont disponibles on va organiser un petit rendez vous pour qu'on puisse fixer nos prix sur la drogue qu'on voit et combien ça coûte combien ils la vendent et qu'est ce qu'ils proposent d'autres également concernant tout ça on va pas se mouiller on va pas annoncer qu'on détient également de la cocaïne ou futurement mais on va on va tourner autour du pot pour qu'ils puissent nous citer les choses qu'ils ont qu'ils ont leur possession après tu sais une solution facile on vient d'aller dans ville on lui demande il y a de parler un certain ratio que tu faisais de la blanche tu la vends combien est ce que ça pourrait peut-être nous intéresser et comme ça on l'aura et là on sait directement les prix de la rue si bien tu fais ça diego tout tout rappelé lors et puis on envoie avec elle à l'air un droit et tu le le bif si c'est lui dit les choses prenez une coach et vous balader ensemble vous faites votre vie si les barques s'il ya un souci on est au numéro de face si tu m'as pas donné ton numéro pépi temps je n'ai jamais donné sur le whatsapp là vas-y airdrope le là c'est beaucoup plus simple il y avait le plan de dossier comme ça au moins alors normalement c'est bon vous pouvez juste à m'appeler non tu me l'as pas donné à moi nickel très bien et faire un groupe de téléphone sur le message et 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 vous ajoutez dedans j'ai ou 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 je préfère le refait ici j'ai ou tout à l'heure Attends je vais te ah oui peut-être tu peux me l'envoyer je sais pas comment tu pour le moment l'indicateur vous ne le met pas dans les groupes de téléphone Miguel je n'ai pas oublié pour le moment tout tu ne mets pas l'indicateur dans les groupes des téléphones c'est il s'appelle la commande numéro tu m'envoyer à très haut si c'est son chef si 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 perfecto bon allez en coach et miguel est allé rendre au le reste on y va il n'est plus là je vais essayer d'appeler mélo ah putain ils sont pas là ici il n'y a aucun des deux qui est là tu veux qu'on aille un petit endroit ou qu'on visite déjà un petit peu si jamais il ya quelque chose à la faute moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait un échange si si claro muy bien diego y y gérard si tu montes dans les dames et coachella et puis le reste muy bien tu me tiens au courant pour le téléphone si si allez vas y conduit il faut que j'aille trouver quelque chose pour racheter à boire et à manger mais de toute manière il va bien falloir qu'il y retire un peu d'argent alors autant aller à une souperette si 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 mais je crois que dans les souperettes à chaque fois il y a des petits tu vois c'est par ici là là ça sera juste à gauche là la soudera tu comprends pourquoi j'avais pris un gros malet de dineros si 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 claro je préfère ce type de véhicule pour rouler la cv ce n'est pas on a rouler ma non ok Tu n'as plus de stock, ok. El Bielo, il n'a plus de stock. Mierda. Putain, quand tu vois tout ce qu'il a dans ses rayons qui dit qu'il n'a plus de stock. Putain de cabron de mierda. Il a pris 200 Bielo, ça devrait suffire. Oui, oui, oui. T'as pas vu combien ça coûtait les... les... les bouteilles d'eau ? Si, 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 mais c'était plutôt pour la tenue qu'il a demandé. Ah, si, si. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? C'est une belle maison. Et de bien belle casa. Ah, celle-là, si. Si, claro. Si, si, si. Tu sais, la décadence américaine, comme on dit. Si, claro, à mon avis, elle est de la plata. Ah, ici, là, ça... Tu vois, quand tu respires, tu sens que la plata, elle est présente partout. Par contre, moi, il y a un truc que je disais tout à l'heure à Paolo. C'est, il n'y a pas que de la plata, tu vois, toute propre. À mon avis... Oh, bah ça, c'est sûr. Ça sent d'ailleurs de tout ce qu'il nous a proposé tout à l'heure. Je me suis dit, à mon avis, ça doit vraiment fricoter. Ça ne me surprendrait pas. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche. Parce que hier, j'ai un petit peu eu du mal. Ça ne marche pas comme dans mes souvenirs, j'imagine. Non, non, tu vois, c'est en gros, ici, tu achètes les chaussures. Après, tu peux les mettre. Là-bas, c'est le pantalon. Il y a un truc qui est un petit peu compliqué, c'est ici. Là, tu choisis d'abord ton tee-shirt, tu le mets. Ensuite, tu choisis ta veste, tu la mets. Et ensuite, tu choisis tes gants. Et tu vois, tu vois, si les vêtements, ils n'ont pas de trou après. Et n'oublie pas, tu vois, de pouvoir lever les mains pour savoir. Tu sais comment lever les mains ici ? Non, je n'ai oublié. Je ne sais pas. Léver la main aux caps. Tu vois, comme pour... C'est les caps qui te disent de lever les... Ouais, ouais, ouais. C'est les caps qui disent... Mais on va les appeler les caps. Les caps. Tu vois, c'est les trains qui disent ça, je suis sûr. Je vais peut-être commencer par... Quand c'est par ça, tiens. T'es ici. Je vais aller chercher de quoi... Ou la veste peut-être d'abord, tiens. Non, 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 non. Tu dois commencer par le tee-shirt. Tu mets le tee-shirt et après, t'as la veste. C'est les trois ici. Les trois sont ici. Je reviens, je vais aller chercher de quoi se substanter. Tu vois, ça vient. Dien. C'est parti. 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 Diego. C'est parti. 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 Vous pourrez le contre et je ne te forcerai en rien. Mon choix est déjà fait. C'est Louis. Ok. Bah écoute. Si, mais j'ai fait la même de toute façon. Sache que tu aurais mon improuille si jamais tu fais les choses comme il faut. Allez demain. Pas de soucis. Allez. Buona noche a todos. Buona noche a todos. Buona noche a todos. Tu viens avec moi Elviero ? Si. Bien sûr. Je vais regarder les cheveux demain, ça sera mieux. On va tomber un hôtel. Si, si. Je ne sais pas s'il y a des hôtels dans cette ville, c'est pas grave. On va tomber un petit peu et puis on va voir s'il y a quelque chose. Oh, il y a un parcours de golf. Ah si, si, un golf. Oui, bien. Eh, bonne nuit mon petit Don. Je vais regarder s'il y a des hôtels ou des hôtels. Au moins ça va me faire plaisir au moins, maintenant je peux te rappeler Don. Ah mais, bonne petite soirée, ça fait plaisir. Ah les hôtels, je crois qu'il y en a par là-bas là. Tu vois parce que là c'est que des grandes villas, des appartements là tu sais. Un appartement ça respire pas assez tu vois, on est enfermés. Je crois que c'est encore de l'italien le Cogno. Je dois avoir des origines italiennes dans le sang. Non, Cogno, c'est espagnol. Si, j'ai mélangé tout. Je sais pas, j'ai dans ma tête là, j'ai des petits coups aussi. T'es fatigué hermano, c'est pour ça. Ah peut-être le degré de garage horaire. Pourtant il n'y a pas un grand garage de la Columbia ici mais bon. Ah, qu'est-ce que c'est ? Regarde ça là, c'est quoi tous ces néons virés là. Qu'est-ce que c'est ? Salle de fitness ? Mais putain arrête de regarder les chicas là qui bougent leur cul au fitness. Regarde de l'autre côté, y'a un putain de motel. C'est pas ça qu'ils regardaient ? Ils regardaient la banque. Ah oui, bon ça c'est plus intéressant, tu vois peut-être ça déjà. Ah, claro. Regarde, je suis sur le... Si tu veux les pêchots, il faut la moulaga qui va avec, si ? Ça m'intéresse pas. Si, si. T'as l'effort de la cocher. Ça évitera les... Si la remarque en train de tourner. Ça m'a jamais intéressé les femmes. Même... C'est une perte d'argent. C'est une perte d'argent. Et le problème qu'il y a, c'est que tu peux pas faire confiance à une femme. Je l'ai toujours dit à Paolo. Il a trouvé sa donna. C'est vrai qu'elle a un esprit que... Tu vois, j'ai jamais vu ça dans une femme. Mais si jamais j'arrive à me trouver une femme du même à Kabikel, c'est impossible. C'est une chance sûre, je ne sais pas combien. Ou alors, si un jour, il y a une chica qui m'intéresse, je serai obligé de lui cacher ce que je fais. Et ça, tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué d'où. Tu vois ma position avec Rodon. Tu crois vraiment que je pourrais te le cacher ? C'est pas possible. Non, ça c'est sûr. Allez, je vais prendre une chambre à côté de toi. C'est marrant, mais si tu prends une chambre à côté de la mienne... Tu prends une chambre à côté de la mienne... Je vais surtout dormir en haut, tu vois, j'aime pas. Parce que là, directement, si ça tire, tu vois, c'est les... C'est vrai. Moi, ça sera des cibles faciles. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est surtout, tu vois, les gangs qui vont se tirer dessus. Et ça va tirer à la hauteur d'homme. Là, tu vois, quand t'es en hauteur, t'as moins d'autres chances de prendre une balle perdue. Si, claro, claro, claro. 33... 33... 32... 32... S'il y a le 37, c'est pour moi, hein. Je vais prendre le 36. 37... Là. Je vais prendre le 38. Ah non, le 39. Oh, une piscine ! Oh, pas mal, pas mal. Pour demain, tu vois, pour un petit peu se rafraîchir avant la douche. Ça pourrait être parfait. Allez, el viello. Hasta luego. Hasta luego.